Salut tout le monde, c'est Steph Monette. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une analyse et mes commentaires sur... J'ai-tu le droit de dire ça, au moins? J'ai-tu le droit de dire que c'est le fusil par excellence qui existe présentement sur le marché? Puis je vais vous dire oui, parce que pour l'avoir essayé dans les cinq dernières années, et celui que je me fais le plus parler aussi quand je vais à la chasse, c'est vraiment ce fusil-là qui est le A400 Extrême Plus de Beretta. C'est ce fusil-là. Je l'ai utilisé dans toutes les sauces, tous les gabarits et toutes les longueurs et tous les cameaux. Puis je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de ce fusil-là parce que quand quelqu'un te demande qu'est-ce que tu en penses dans ton A400, bien, au-delà de dire que c'est un fusil à tout faire, bien oui, c'est un fusil à tout faire parce que tu peux faire du pigeon d'argile, tu peux être un bon sauvaginier avec, mais tu peux aussi faire du petit gibier avec. En fait, Beretta, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait le fusil parfait pour faire de la sauvagine ou faire... En fait, c'est le fusil parfait pour faire de la chasse, OK? Donc, on va l'utiliser à toutes les sauces de chasse qu'on peut faire avec un fusil, mais aussi, ils ont pensé à ceux qui font du pigeon d'argile pour aller chercher le Excel. Mais qu'est-ce qui fait la différence d'un A400 avec les autres fusils? Bien, en fait, ce qui est intéressant d'un A400, c'est qu'il a été pensé pour une seule et unique chose. Il a été pensé pour être chassé, d'être utilisé dans toutes les sauces et surtout dans toutes les conditions. Quand Beretta sont arrivés avec ce fusil-là, bien, ce qu'ils ont voulu faire, c'est faire le fusil parfait pour chasser. Donc, ils l'ont sorti dans toutes les sortes de camouflage, dans toutes les façons. Mais ce qu'ils ont pensé beaucoup aussi, c'est à la façon qu'il va tenir dans vos mains. Donc, la grippe du fusil, je vais vous revenir avec ça. Pour ceux qui aiment faire le petit gibier, bien, naturellement, Beretta a pensé au Aplan, qui est une version du A400, mais différemment faite. La même affaire avec le Excel, celui que je vous ai montré il y a à peine une seconde. Pour pouvoir faire du pigeon d'argile. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce fameux fusil-là? Bien, en fait, c'est l'action la plus fiable de l'industrie. Pourquoi? Bien, regardez bien. Avant de parler de l'action, on va parler du fusil proprement dit, OK? Si on prend le A400 d'un bout à l'autre, la première affaire qu'il caractérise, c'est son canon. OK? De la façon que le canon est fait, c'est un canon stylium, OK, de Beretta. Ce qui fait que ce canon-là est précis et va vous donner des balistiques intéressantes, c'est qu'il est forgé à froid. OK? L'autre affaire, c'est la façon qu'il est percé aussi dans la technologie Beretta. Bien, ça en fait un des fusils les plus précis et surtout les plus agréables à tirer à cause de sa part du canon. OK? De la façon que le canon est forgé et de la façon que le canon est fait, surtout avec le forcing cone. Je vais revenir, quand je vais arriver avec la crosse, bien, c'est un tout qui a été pensé avec ce fusil-là pour le A400 de Beretta, OK? En fait, dans la façon que le fusil est fait, ce qu'il faut penser aussi, c'est qu'il va tirer toutes les sortes de billes. Il va être adapté. Puis c'est là que le canon stylium fait toute la différence. C'est que quand on prend ce canon-là, qu'on va le tirer avec des billes d'acier ou des billes de plomb, le gardon va garder un patronage efficace dans toutes les sphères, OK? Il va être égal de la façon qu'il va tirer avec. Puis après ça, bien entendu, ça va être la façon que vous allez ajuster les chokes au bout, OK? Les ajustements, les étranglements. Donc, quand vous achetez le fusil, il vient avec quatre ou cinq étranglements différents qui vous donnent le choix de pouvoir les assayer dans toutes les sauces, dans toutes les chasses que vous pouvez faire. Il y a aussi les chokes ajoutés, achetés, qu'on peut utiliser pour pouvoir faire, par exemple, le dindon de chevage. Mais n'empêche que le canon stylium, de la façon qu'il est fait, bien, il est pensé pour pouvoir donner une balistique et un patronage efficace dans les deux sortes de plomb. Ensuite, on parle d'un système semi-automatique au gaz. C'est le B-Link, OK? Beretto a travaillé ce système-là spécialement pour une seule chose, pour que le fusil soit efficace, mais surtout très rapide au tir. Donc, quand vous allez avoir à utiliser un fusil semi-automatique comme celui-là, puis que vous allez être en présence de plusieurs jubiers, d'avoir à faire des tirs rapides, de recharger rapidement aussi parce qu'il était pensé très, très bien pour pouvoir être rechargé rapidement, bien, le B-Link, de la façon que le système au gaz est fait dedans. Puis pourquoi le système est si efficace? C'est que le système de gaz est fait pour se régénérer, mais aussi pour se renettoyer au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça que le fusil fonctionne tout le temps bien en envoyant des gaz égales directement pour l'éjection de la munition. Donc, ça en fait un fusil qui est hyper, hyper rapide et hyper fiable quand c'est le temps de l'utiliser. Ensuite, bien, on va parler des plaques de recul, OK? La première plaque de recul qu'on va parler, c'est celle-là ici, ce qu'on appelle la micro-core de la crosse. Bien, en fait, c'est un polymère qui est beaucoup plus souple, mais en fait, ce que ça fait, c'est qu'il est plus léger, mais surtout qu'il est plus glissant quand on va venir le prendre que le caoutchouc, quand on va venir l'installer sur notre épaule pour pouvoir l'épauler. Bien, le micro-core, lui, va faire qu'il va se placer facilement. L'autre caractéristique intéressante du micro-core, c'est que le fusil, quand il vient s'installer, va s'aplater, va venir reposer votre épaule, puis ça va en faire un support hyper confortable, mais surtout hyper précis quand ça va être le temps de faire des tirs à la volée sur nos jubiers. Après ça, puis c'est là que ça fait la différence, le système Aqua de Beretto. Quand on parle de système Aqua, quand on a un Extrême Plus, un A400, bien, toutes les pièces à l'intérieur du fusil sont protégées contre la rouille. Donc, ça veut dire que vous n'aurez pas de corrosion avec le fusil, OK? La culasse, en plus, ici, est traitée pour les antireflets. Donc, quand on va charger, ça va empêcher les reflets pour se faire moins voir à partir des jubiers, OK? Puis, en fait, cette façon-là, la coie qui est faite du fusil, c'est de pouvoir l'amener dans les pires conditions. On va pouvoir l'amener dans l'eau, on va pouvoir l'amener dans la neige, on va pouvoir jouer avec la température. Donc, c'est pour ça que tout le fusil de la façon qui est faite, jamais, 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 il va y avoir de la rouille qui va apparaître dedans, justement à cause de ce système de revêtement-là, de la façon qui est faite. Après ça, bien, je l'ai faite, puis je vais vous la remontrer. C'est le B-Lock, la façon que la fermeture, elle est faite du bouton d'action. Le bouton d'action, il est dit, si en fait, Beretta, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un gros bouton pour que quand, justement, qu'on est dans un temps extrême avec le fusil, bien, simplement avec un coup de gait ou un coup de paume de main, le fusil va s'armer automatiquement. Puis, c'est là que ça va en faire un système hyper efficace pour pouvoir charger. Puis, quand c'est le temps de décharger, la même affaire, il est pensé pour être bien confortable, en angle pour être capable de bien sortir, de bien éjecter les balles quand ils sont en dessous. Après ça, et c'est là que le A400 a gagné toutes ses lettres de noblesse, avec le fameux kick-off. C'est quoi le kick-off? Bien, c'est directement à l'intérieur de la crosse. Vous avez un système de choc qui est divisé en deux endroits, soit dans le haut de la crosse, qui va absorber l'énergie de la cartouche, et aussi directement à l'arrière de la crosse, puis dans le milieu aussi. Donc, ça vous fait, ce qui arrive, c'est qu'avec le kick-off, vous allez avoir 70 % du recul de l'arme qui va être absorbé avant de l'avoir directement dans l'épaule. Donc, c'est ça ici qui parle le kick-off ici à l'intérieur, que vous allez avoir à l'intérieur là, puis que vous allez l'avoir aussi à l'intérieur de la crosse. Donc, ça en fait que quand vous allez tirer avec le fusil, c'est impressionnant comment est-ce que le recul est amorti. Puis en plus, vous arrivez avec un forcing cone qui est à l'intérieur. C'est quoi un forcing cone? C'est que de la façon que le canon est forgé, les plombs à l'intérieur vont venir, il est forgé en angle comme ça. Donc, les plombs, au lieu de rentrer directement dedans puis de bousculer à l'intérieur du canon, qu'on va recevoir le coup dans l'épaule, bien, les plombs vont venir se placer doucement à l'intérieur du canon pour venir après ça rentrer dans le canon puis venir à bout de sortir au bout. Mais de cette façon-là, l'impact, elle est moins forte. Donc, ça fait le A400 le fusil le plus doux de l'industrie. Puis ça, il n'y a rien qui arrive avec ce fusil-là pour ça. Après ça, bien, si on regarde simplement la façon, la grippe, le fit du fusil, bien, ça a été pensé pour être robuste avec sept ribes en acier par-dessus pour avoir un canon, avoir une ribes d'enlignement très, très, très solide. Puis le reste, j'ai juste à vous dire que c'est une question de fit. Vous pouvez ajuster l'accroche selon la longueur que vous voulez. Puis après ça, bien, il vous reste juste à partir sur le terrain puis à essayer de vous amuser avec votre A400. Pour avoir fait nombre, nombre de chasses avec ce fusil-là dans les dernières années, autant au dindon, à sauvagine ou au petit jubier, je n'ai jamais eu un fusil aussi adapté pour moi, pour toutes les sphères et pour toutes les raisons que je viens de vous dire. C'est un fusil qui demande très peu d'entretien. Naturellement, un nettoyage, une fois de temps en temps, ça ne fait pas de tort. Mais pour le reste, vous n'aurez jamais eu un fusil aussi efficace et aussi parfait, je vais vous dire ça. Il n'y en a qu'un présentement dans l'industrie comme ça, c'est ce A400-là. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre sur steph.onjase-fermonette.com Puis si vous voulez voir les modèles qui existent, il y a plus de 18 sortes de camouflage. Il peut être serré à côté, il peut être... Ils l'ont dans toutes les sauces Beretta, ce fusil-là. Donc, venez m'écrire, ça va me faire plaisir de pouvoir vous renseigner dans quelle boutique vous pouvez avoir ce fusil-là. Bye!